allez j'ai fait le live de départ je fais une petite vidéo c'est l'automne c'est l'automne bon je suis arrivé à la voiture il ya un degré je crois ça caille un petit vent glacial moi j'ai pas mis la deuxième polaire ce que je sais très bien que dès qu'on monte au bout de 50 mètres il faut se déshabiller et ça n'a pas raté ça commence assez méchant et le problème c'est que c'est trempé il a du pleuvoir il ya plein de feuilles qui glissent il ya plein de caillasses qui glissent alors j'ai le problème des chaussures qui glissent mais là c'est pas que là c'est vraiment le terrain il est hyper ultra glissant donc pour les chaussures je pense que j'ai compris quel niveau elles n'accrochent pas c'est juste à l'avant quand je déroule je glisse sur l'avant du pied donc sur les passages où je sais que ça a glissé si je mets le pied sur une caillasse ou sur un truc qui monte dans la bouche il faut que je pars toujours avec le talon en fait je pars avec le talon c'est j'ai fait l'essai là sur les les 15 premières milles de grosses montées s'accroche vachement mieux sur le talon voyez c'est que de la feuille comme ça si en dessous il ya du caillasse si je pars avec le pied en avant c'est pas la peine si je pars avec le talon ça va mieux du coup je monte tout doucement parce que j'ai pas envie de vraiment pas envie de me blesser et puis bon l'entrée c'était quand même déjà pêchue je vais pas faire des gros films sinon ça fait toujours les films du ouf donc voilà pour dire un peu le départ super beau à l'automne pique d'osso derrière donc le ruisseau de dole dole ou doleo je sais plus voilà moi je pense que ça va être quand même assez assez dur à monter parce que j'ai demandé à sylva il m'a dit c'est cool mais je connais sylva il a des mollets aussi grosses coups aussi gros que mon corps quand j'ai regardé le dénivelé sur le rapport dénivelé faible kilomètre ça va grimper je pense pas mal un peu comme le lac d'air je pense mais bon là la machine elle est chaude elle n'est pas restée froide longtemps c'est vrai que comme là il faut pouvoir tout c'est un petit rythme et machine chaude ça grimpe nickel chrome allez je coupe je reprends mes bâtons pour pas faire n'importe quoi hop les contrastes là bas allez je referai une vidéo plus au lac maintenant putain j'étais en train de dire j'ai pas filmé je suis arrivé je me suis trompé de sentier il y a plein de passages différents je suis arrivé juste sur un serpent juste à ça bouge à mon pied là dans le caillou là du coup je dis bouge pas il commence à avoir peur à rentrer dans le caillou je vais filmer et j'ai filmé et comme un con j'ai pas enregistré putain ça me fait chier bon bref pour dire que j'ai croisé un serpent titre des couleurs je pense qu'il ya que ça en montagne du coup je voulais pas trop faire de fimo ou là avant le lac j'ai raté le le sentier on doit pas être le seul à rater les sentiers parce que il ya des des sentiers qui passent partout mais ce que je disais c'est que je dois être le seul à tous les rater du coup je me suis cassé un peu les jambes j'ai les boules j'avais sorti le film nickel chrome pour le serpent et à chaque fois que j'ai un bon plan j'oublie d'appuyer sur le bouton ou j'appuie mal je sais pas ça fait chier je dois avoir deux doigts gauche enfin c'est pas là je vais récupérer le bon chemin donc c'est godace avant bien je vais les garder pour les les sont cramponnables donc la semelle à l'avant elle est vachement fine en fait et elle n'est pas trop en avant c'est pour ça que quand je pose le pied sur l'avant je glisse à son cramponnable donc je vais m'en servir je vais m'acheter des crampons semi automatique je suis les lignes à esa et et je vais les garder pour les crampons et les raquettes du coup c'est super chaud je pour enlever ma polaire mais pour l'instant je la garde parce que je pense que dès qu'on va arriver au lac tu aurais un peu de vent ah putain j'avais bien contourné bordel je sais pas comment je me démerde à chaque fois voilà le senti les là de fou quoi quand tu contournes comme ça c'est pas grave tu y arrives sauf que je me suis cassé dans une montée là il est tout on peut pas louper en plus allez du coup je dis perdre un peu de temps c'est pas grave avec le soleil là j'ai très très chaud j'ai déjà tué une bouteille d'eau presque j'ai changé de sac aussi également j'ai pris un plus gros pour être à l'aise avec la coromuse et avec des poches accessibles pour la pour le bouteille pour les bouteilles d'eau il est pas mal il n'est pas mal du tout tiens bien au dos je dirais ça ce soir si j'ai une hausse des épaules ou pas moi j'ai de la place ouais ça qu'ils sont jamais parfaits comme on voudrait il me manquerait des petits filets sur le côté comme l'ancien pour mettre le pique-nique par exemple ou les vestes d'un point les ranger rapidement d'ailleurs je suis passé sur un passage comme c'est pire que ça et je testais encore à l'ombre à moitié gelé du coup je pensais à mes godasses qui glissait franchement quand c'est ça tu prends ton temps quoi tu prends ton temps grave là par exemple des trucs comme ça ça me fait super chier quoi ça ça me fait super chier je sais pas si on se rend compte là mais bon j'ai passé par en haut parce que quand tu as les godasses qui glisse t'es pas serein bon allez j'ai pris le téléphone je pense que j'arrive je filme un peu comme ça je pense que j'arrive puisque déjà ça fait 1h50 que je suis parti ça me donnait pour deux heures même si j'ai été tranquille là j'ai passé des passages là qui m'ont pas plu du tout en fait c'était hyper glissant c'est c'était en dévers avec le ravin tout de fou quoi je suis pas trop courageux sur des trucs comme ça où ça m'a un peu gavé du coup je vais plus opter pour faire la boucle que d'y repasser quoi parce que là le problème c'est que c'est trempe c'est trempe c'est un problème de chaussures en dévers là c'est je trouve un peu dangereux mais bon là j'ai enlevé la polaire évidemment c'est ouf on est le 23 octobre je transpirais à la fin c'est souvent comme ça quand on voit le contraste entre le temps en départ quand on démarre il fait 0,1 degré avec un petit vent qui fouette qu'on monte un peu un peu dur après ça y est je suis déjà arrivé en fait j'en étais sur le lac d'eau là voilà avec le pique du dos sur la souhait qui monte à personne la personne il n'y a pas un bruit ça va être top boyer trop tôt pour pour manger à la courbe je vais faire des belles photos là je compte la personne je vois pas je vais faire des belles photos là voilà que là super alors là où je veux aller le pic d'alliou je pense je pense que je vais dire des commis je sais pas en fait je sais qu'il y a deux chemins un là qui passe les crêtes un peu aérienne apparemment vous remontez au col par là-bas plonger les crêtes je sais pas si on le voit d'ici bon je vais voir si c'est des crêtes de ouf comme les trucs que je viens de passer je vais pas le faire je sais pas je vais faire des trucs mais ok allez je vais m'approcher du lac je vais faire deux trois photos je vais regarder le mon plan je vais regarder mon plan a priori a priori je dois au dessus de ma tête ça doit être le col où je dois aller et après je dois allonger tout ça en haut là je vois pas que le soleil et c'est peut-être celui là le pic d'alliou je sais pas il n'y a pas de panneau il n'y a pas de marquage depuis le début donc là je rêve pas j'en aurais pas donc normalement c'est réservé au plus aux randonneurs de toute façon j'irai au col ça c'est sûr j'irai au col je préfère des vidéos trop longues je vais aller au col c'est sûr pour la vue et puis j'improviserai là-haut donc j'ai dit 8h50 10h50 voilà après je mangerai au col allez je vais aller faire des photos j'ai passé le je suis parti du lac donc vers il ya un sentier qui mène donc au col j'ai oublié le nom le col qui où je dois passer pour faire la fameuse boucle des douze kilomètres aller au pic d'alliou mais là je m'aventure à un moment donné je vais me retrouver là haut en face avec le col j'essaie de voir le sentier dans cette crête l'ail col après a priori on longe les crêtes je vais voir je vais peut-être pas faire n'importe quoi non plus je suis absolument tout seul et dans sur le lac derrière moi personne devant personne donc j'ai déjà fait des randos je suis seul mais il y a quand même des gens même s'ils sont loin derrière ou loin devant je suis parti tout seul je suis tout seul alors je vais voir comment c'est fait en haut j'ai pas de bon il ya là là pour le moment il ya les sentiers donc ça va à un moment il y avait plus de plus du tout de sentiers mais il y avait des kernes voilà les sentiers on les voit à peu près le problème c'est qu'il ya toujours les passages de vaches aussi alors des fois il ya plusieurs après faut suivre la logique c'est pas toujours logique mais soit on remonte là dedans soit là il ya des sentiers c'est pénible parce que là j'ai un sentier qui s'arrête là je vais aller voir plus loin des fois il vaut mieux perdre un peu de temps et être sûr vous essayez d'être sûr vous essayez d'être sûr il y a des sentiers qui montent là bas mais ça me fait répéche je vais aller là je vais aller ceux là ils sont plus marqués bon bref je vais aller en haut je vais avoir un super point de vue déjà ça sera bien donc j'ai mis 1h50 pour aller au lac en marchant Pénard de chez Pénard parce que ça glissait beaucoup et je vais aller à ce fameux col je vais voir comment c'est configuré là haut si je vois que c'est marqué je vais sûrement faire la boucle puisque je pense que le retour sera marqué c'est là bas si visuellement je vois pas les passages je vois rien je redescends et je rentre par le même chemin voilà il faut mieux être quand même plus prudent je suis pas un expert de l'orientation je suis même le contraire donc voilà bon en tout cas c'est hyper agréable il fait super bon quand même avec le manche long j'ai chaud je sais que là j'ai faim donc ça me tarde d'arriver là haut pour manger déjà allez je refilmerai là haut maintenant voilà le problème à chaque fois je dis j'ai envie de filmer voilà le genre de problème c'est que j'étais persuadé que c'était le passage là-haut c'est peut-être celui-là j'en sais rien il y a un sentier qu'on voit très bien mais j'ai suivi des kernes il n'y a plus de sentiers donc les kernes c'est vraiment le repérage pour les randonneurs les sentiers comme ça ça peut être des chemins empruntés par les troupeaux souvent ou qui va autre part sur notre randonnée tiens voilà il y a encore un sentier alors je crois que c'était marqué sur le site de Mariano là voilà c'est un peu pas compliqué mais putain il faut prendre son temps là je vois une kernes alors le kernes c'est des petits tas de pierres pour ceux qui ne savent pas ils sont là pour les indices de repérage là je suis sur un nouveau sentier ok alors le problème c'est que oh putain là il y a un sentier j'avais plus envie de faire confiance au kern pour le coup puisque de toute façon je suis censé me retrouver sur un col donc là-bas ah bah voilà on voit le sentier là putain vous voyez j'étais à 3m je le voyais pas là on le voit il y a le kern là du coup est-ce que c'est un kern ah putain pour me dire là-bas alors putain genre là j'en sais rien du tout voilà ça c'est le problème ça ça me saoule voilà les montagnards ils connaissent le nom des cols des passages de ils connaissent tout en visuel ils connaissent donc après comme ils connaissent ils vont savoir ils vont avoir le visu pour savoir où passer ils vont savoir où passer le niveau randonneur ce que je suis en train de faire il faut déjà avoir des connaissances voilà d'analyse de terrain dans ce genre de situation malgré que là il y a le kern il y a un petit chemin là-bas je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres kern là-bas et après les marcheurs c'est les promeneurs c'est ce qu'on appelle les touristes c'est ce que j'appelle les touristes alors que en vrai j'en suis un aussi souvent donc voilà comment on se repère à randonner moi ce kern il me donne envie de passer par là j'espère en voir d'autres des fois on les voit pas alors il y a juste un gros caillou posé sur un autre rocher bon ce truc c'est que je sais à peu près où je suis mais souvent quand on se plante on se retrouve dans des endroits où ça monte trop raide on se casse les jambes et ça c'est pas ah il y a un centiaire ok voilà il faut y aller à tâton je suis pas pressé voilà c'est par là normalement on va y aller à tâton comme ça si vraiment je suis trop trop court arrivé en haut bah ça c'est pécart non donc ça c'est bon si vraiment je suis trop court en haut et bien tant pis je ferais pas là pour toujours descendre au moins je corriterais le chemin tu vois mais là ça me plait assez ce que je fais ça m'oblige à ça m'oblige à ça me force à analyser le terrain à bien regarder je suis vraiment pas convaincu je suis pas convaincu du tout putain je serais presque allé tout droit là-bas putain alors ça c'est on se retrouve sur les fameux sentiers je pense qu'ils sont empruntés par les animaux je vois pas repartir là-bas putain putain aaaah peut-être bon si peut-être peut-être bon j'ai dit que j'avais vu une carne je sais plus où bon allez pire bah de toute façon tant pis si je me plante je pourrais pas aller où je voulais aller mais bon si j'ai un plat haut ça sera déjà chouette ça c'est le le zoom de je sais pas quoi là le gros truc euh ah c'est peut-être ça alors celui-là il est à 2400 non le piboyou il est à 2409 celui-là il est plus haut je sais pas si il est pas à 2600 bon je vérifierai j'avais passé une heure à regarder ce matin mais j'ai pas de mémoire il me semble que si c'est celui-là qu'on doit y passer pour aller au col d'Aliou alors je comprends pas euh au pic d'Aliou je comprends pas j'étais censé passer un col à mon avis je prends je prends pas le bon chemin tant pis allez j'y vais on verra bien c'est rien c'est rien ça c'est le pic d'Aliou je pense ça c'est le pic d'Aliou je pense j'ai pas pris le bon chemin on m'entend pas avec le vent je pense je pourrais pas monter par là où je suis je me suis planté ah putain il y a une kern je pense que j'aurais dû m'écouter le col l'arrête là bas c'est ce que je voulais prendre au début on devait longer tout ça 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 doit être le enfin j'en sais rien mais bon on devait longer toute l'arrête à eau et ça c'est le col de le col d'Aliou j'en suis presque sûr là je vois qu'il y a une kern je sais pas si on peut y aller par là j'ai pas envie de m'aventurer il y a une kern là aussi ça fait comme ça comme ça je sais pas si je peux passer par là non là c'est mort c'est clairement j'y vais pas ah si peut-être là soit je peux le remonter ah j'ai pas le terrain de planter par contre parce que là c'est pentueux soit pfff putain le lac d'Aule là le petit là bas tout bleu là je me demande si c'est pas le lac de Mieille peut-être je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas j'ai pas envie de me putain ça quand j'avais fait le durien je m'étais retrouvé dans un truc à la con comme ça là là il y a des kerns putain est-ce qu'on peut monter en serpentin ? si oui je vais essayer je vois pas du tout comment je peux grimper ce truc de fou quoi voilà j'aurais dû arriver là-haut je serais déjà sur les crêtes là putain j'aurais dû m'écouter c'était sûr je sais pas je sais pas je vois plus sur la boucle là si je peux pas passer là je vais devoir redescendre par là je suis arrivé ça va me gonfler je sais pas voilà voilà il y a pas de sentier voici J'y suis autant. Je ne peux pas passer là. C'est presque du long. Peut-être. Je vais monter comme ça en serpentin. Par contre, je pense qu'il faut que je redescende. Si je suis bloqué là-haut, je vais penser à la descente. Ça aurait été tellement puissant par là-haut. Je vais essayer de grimper comme ça. Je vais m'arrêter. Mon gilet, le vent est gelé. Il y a des plaques de glace juste en bas. Voilà. J'y vais pas. J'y vais pas. C'est trop que ça craint. J'allonge. J'arrive même plus à descendre. C'est vrai que je passe ce putain de col là-bas. J'avais dit au début. Tu vois, il y avait des kernes à la con. Là, j'aurais pas dû les suivre. Putain, je suis deg. C'est juste là, juste au-dessus de ma tête. Il y a 30 mètres. Je peux pas y aller. Je peux pas y aller. C'est trop craint. C'est trop craint. On peut y aller, mais... C'est trop craint. Sinon, j'ai une belle vue. Là, c'est les 5 et 3. Je suis tout en équilibre. Ah tant pis. Je redescends, je bouffe. Ça me fait chier. Ça fait deux fois que je fais un truc et j'échoue. Tout ça parce que je me suis planté du chemin. Allez, je redescends un peu. Là, je suis redescendu. Peu grand-chose de 3 mètres. Ouais, peut-être 5-6 mètres. Sur le cul, presque. Je peux pas descendre. Je suis dans le... On va se rendre pas compte. Je suis dans la merde. Là, je suis redescendu. Le plus dur, je pense. Putain, j'ai le chic pour faire n'importe quoi. Bon, le Lurien, c'était vraiment les boules. C'était vraiment... Voilà, je connaissais pas le chemin. À 3 mètres près, je prenais le bon. Sauf que j'ai pris de mauvais. Et qu'après, ça m'avait pas... J'ai pas pu reprendre l'autre. Que là, putain, rien à voir. Là, j'arrive là. Là, c'est pentu. Je sais pas si on voit sur la vidéo. Alors que je devais arriver. Par cette putain de crête là. C'est un rocher au fond, enfin. Sur cette ligne de crête. Et j'avais bien dit que c'était ça là-bas le col. Là, je vais grossir. Hop. Voilà, je devais passer là. Bon, j'ai toute cette ligne. Et j'arrivais peinard. Bon, sauf que maintenant, si je le fais, il faudra laisse tomber. Il est déjà midi 10. Je pourrais presque y reprendre le même chemin, pas sur la boucle. Mais si c'est pour me retrouver des galères là-bas aussi, c'est pas la peine. Donc là, je vais descendre. Je me trouve un petit coin. Je vais manger. Je vais manger. Je vais descendre en escalier comme ça là. Comme je peux, on s'en gaffe. Voilà, hop. Ok, bon. J'ai vraiment fait le plus. Là, il y avait des kernes. De l'autre côté, c'était une vrais sente. Putain, là, j'ai suivi les kernes. Mais ça, c'est vraiment pour les montagnards. Les mecs, ils savent faire quoi. Là, j'ai vraiment les boules. Parce que là, j'allais faire en plus, pour le coup, un 2624 mètres, je crois. Ah, il y a une kernes là aussi. On ne sait pas par où passer. On ne sait pas par où passer. J'allais faire un 2600 et quelques mètres. Déjà, ça aurait été mon record. Ah non. Non, non. Même si j'ai chaud ou rien, j'étais monté à 2750. Là, il y a une espèce de sentier. C'est par là où je suis arrivé. Voilà. On va reprendre ça. Un kernes ici, voilà. Donc moi, j'ai suivi les kernes. Sauf que voilà. Pour une fois, d'habitude, les kernes, c'est pour les touristes. Avec des plumes. Putain. Ok. Voilà. J'ai fait le plus tente, on va dire. Ok, voilà. Voilà, voilà. Bon après, j'ai une vue de fou. Il n'y aurait pas ce vent, j'aurais presque mangé là. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, il y avait des petites mardeaux, il y avait de la glace dessus. Donc il a gelé cette nuit. De toute façon, c'était prévu. Ah putain. Ah, je me suis retrouvé comme un con là-haut. Ah putain. Heureusement que je n'ai pas été. Parce que ça ne l'aurait pas fait. Ah putain. Ah putain. Ah putain. C'est des myrtilles. Je pense que... C'est des myrtilles ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme sympa, on ne touche pas. Ah putain. Ouf. Je me suis dégoûté. Vraiment, là... Ah, je suis dégoûté. Vraiment, là... En plus, je ne fais pas le fou quoi. Enfin, je ne sais pas. J'ai bien hâte de liser le truc. J'aurais dû arriver par ça et les rochers, là. Et à cette pointe-là. Alors... De là, je repartais sur les rochers. Et je faisais ma boucle. Ah putain de merde. Je suis sûr que de là-haut, j'aurais eu toute la vue des lacs d'Ayous et tout. Putain, ça me fait chier. Je vais la refaire. Ou alors... Ou alors... Ou alors, je la fais maintenant. Je ne fais pas la boucle. Après tout... Ou alors, je monte jusqu'au col là-bas. Là où j'avais dit qu'au pire, je m'arrêterais manger et que si je devais redescendre, je descendrais. Et derrière, j'aurais une superbe vue sur l'autre côté. Et je m'avance un peu sur la crête si j'ai le temps. Ah, je ne sais pas. Je vais manger, là. Je vais me trouver un coin. Ah, pareil, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et ça me serait moins frustré, peut-être, déjà. Après, il y a du chemin, mais si c'est du tout droit. Ah, il y a des quintes partout. Moi, j'ai... J'avais bien fait le triple pour une fois. Putain. Ah ! On doit y monter, hein, c'est sûr. Sauf que moi, je ne suis pas courageux. Ah, c'était vraiment tendu, là. Je suis redescendu vraiment à 4-5 mètres. Je n'ai jamais mis le cul par cœur, quoi. Allez, ce n'est pas grave. Déjà, j'ai fait une bonne balade. Et je vais peut-être aller à ce coup-là. Je vais me poser. J'en ai presque ou... Je viens de... J'en ai presque oublié. Je viens de penser que j'ai la cornuise dans le sac. J'ai presque oublié ça. Je ne sais même pas si je vais jouer. Au final. Je ne sais même pas si je vais jouer. Je ne sais pas où. Bon. Tant pis, j'aurais la vue sans rien. Je vais... Je vais manger par là, au soleil. Je vais me trouver un rocher. Je vais redescendre. C'est jaune. Je vais redescendre. Bon allez, je coupe parce que là, c'est long. Allez, je passerai à table. Je ne sais pas où. Je ne l'ai pas encore. C'est ouf. Je sais pas, je fais des vidéos. Putain. Je ne s'appuie pas ou je ne sais pas ce que je fous. Je ne suis pas. Ils me sont arrêtés manger. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. Là où je pensais arriver là. En dessous le soleil. C'est pas le... C'est pas le... Oyu. Oyu. Mais non, je me rappelle. Ça ressemble à une pyramide. Ça, ça va être le somme d'as de je ne sais pas quoi là. Donc, on prend la même chose. Ce que j'ai dit. On prend le col. On suit tout. Et on arrive ça. Et Oyu, il est derrière. C'est un pic qui ressemble à une pyramide. Un peu plus bas. Ça, c'est 2006. Et Oyu, c'est 2004. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Donc, j'ai bien fait de ne pas y aller. Parce qu'aussi bien, je me suis retrouvé dans... Dans un truc à la con pour descendre. Donc, voilà. Donc, je vais aller... Je vais manger. Peinard. Et puis, comme je ne fais pas à bouger le temps, je vais aller... Je vais grimper jusqu'au col pour avoir le visu de l'autre côté. Et voilà. Avoir une belle vue. Allez, à plus tard. Je peux tourner là. Shoot. Mais tu veux vraiment pas de baffe. Pas grave. Les trucs qui ne plus de vent. Notons-moi qui! Chou-la-la-la haissée. J'ai fait un peu. J'ai fait partie. J'ai fait partie. J'ai fait partie. C'est encore une fois. J'ai fait partie. J'ai fait partie. J'ai fait partie. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Derrière, c'est le grand vide. C'est parti. 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 c'est mort je fais pas ça je fais pas ça va marcher si on arrête comme ça c'est mort le gars doit avoir l'habitude et zéro vertige sûrement bon ben c'est pas je suis arrivé sur un point j'ai regardé l'altimètre à 2300 et quelques avec une superbe vue et ça m'ira très bien et ça m'ira très bien les trucs d'alpinistes ça je fais pas quoi je vais rentrer tranquillement je suis bien content c'est magnifique où je suis un mais j'accorde mieux ce qu'il a j'encore zappé je pense que je fais à la cour muse au niveau du lac qui aura moins de vent c'est dingue c'est dingue ouais c'était cool je suis content ouais non là c'est sans regret le mec qui met les mains c'est ce qui m'est arrivé à lui rien ça m'a foutu en panique c'est pas la peine et là c'est encore pire parce que tu marches sur un fil de rasoir au final et après il y a encore toutes les crêtes là bas non non c'est mort ça c'est pas mon niveau ni ma capacité ni mon envie hop et l'autre que j'ai essayé d'escalier tout à l'heure heureusement j'ai pas été puisque du coup c'était pas ça non plus et j'aurais galéré donc très bien et bien là je vais suivre pareil vu que j'ai le temps de la crête où je suis là par là où je compte arriver au début ça fait une promenade avec les superbes vues de chaque côté et puis ce soir je ferai un film de tout ça je voulais faire un petit film et là encore pour trois quarts d'heure je sais pas ça fait des souvenirs super balade super rando on chie un peu des passages à la con un peu qui m'ont pas pu là avant le lac après très joli très très joli ça c'est quand même ce que je fais là rien que ça c'est pas du tout tendu ni quoi que ce soit mais au niveau de ce qu'on a de chaque côté c'est sûr qu'il ya quelques années je pourrais pas le faire j'aurais trop le vertige donc ça ça doit représenter je sais pas quoi c'est peut-être je sais pas bref et après voilà il ya cette arrête là et moi je pensais arriver sur tout au fond là la dernière petite la dernière petite pyramide et du coup je vais voir si le passage il est beau sinon je couperais comme tout à l'heure j'ai mal au dos je sais pas si c'est mon sac vertige vertige hein je sais pas si c'est mon sac je sais pas si c'est mon sac C'est parti. 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 C'est parti.